... J'ai toujours vécu dans un restant. Quatrième génération, mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère. Mon grand-père faisait le demi-homard rôti-beur blanc flambé cognac. Un bœuf au poivre flambé au cognac. Je crois que je revends encore ma mère, de l'art 16 ans, qui est rentrée dans la cuisine au bon je suis flambé. Je crois qu'elle a eu peur que je mette le feu à la cuisine. La cuisine, c'était un peu marche ou crève, ce qui n'est plus le cas, heureusement. Tout seul, on ne fait rien. Donc, obligatoirement, il faut une équipe avec soi. La cuisine, c'est un producteur, un produit, une assiette. On peut cuisiner que si avant, il y a des gens qui ont travaillé. C'est pour ça qu'il est très important d'aller rencontrer les producteurs, de comprendre pourquoi ils travaillent comme ils travaillent, et comment ils en sont arrivés là. Dans la nature, on voit qu'il n'y a pas de monoculture. À chaque fois, tout est mélangé. Chaque plante a besoin de son type de nutriments et a son biotope préféré. Alors là, on est au printemps, mais dans la saison, on va voir que ça s'étage en fait. Donc la tomate, je vais la cultiver ici, et puis elle va venir par ici. Voilà, et la blette, elle sera contente en plein milieu de l'été d'avoir un petit peu d'ombre. La salade aussi. Donc on essaye d'associer pour que chacun y trouve son compte. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. C'est qu'on retourne plus vers nos fournisseurs et qu'on n'aille plus les voir. Le toit, il est fait pour ramener l'eau à l'intérieur sur mes plates-bandes. Et du coup, ma plate-bande après, elle est étagée. Et donc à chaque étage, ça récupère toute l'eau et les nutriments. J'ai mis trois oeuvres à trouver, mais c'était ça. Faire pleuvoir dans ma serre, à des endroits bien précis. Le client, il est perdu, parce qu'il n'y a plus de saisonnalité. Aujourd'hui, tu vas dans la grande surface, tu vas trouver une tomate du 1er janvier au 31 décembre. Après, on a construit un système où on aidait les gens, on les encourageait fortement à aller dans un sens. Et tout le monde a suivi quasiment, sauf quelques résistants. Il ne faut pas tricher. Sinon, on ne changera jamais les modèles de consommation des gens. Et on restera toujours dans le système où les agriculteurs ne s'en sortiront pas. Ou ceux qui trichent gagneront. Et la malbouffe gagnera. Mais c'est que le début, parce que quand ça grimpe, c'est sympa. Donc on a changé nos méthodes de prairie. Maintenant, on met plus d'engrais. Mais par contre, on sème, vous voyez, on peut retrouver du trèfle. Donc ça, c'est ce qui nous apporte l'azote pour faire pousser l'herbe et pour les animaux aussi. Là, on va faire les curieuses. On se réapproprie des choses qu'on avait un peu oubliées. Le bio aujourd'hui, c'est quelque chose d'ultra moderne. Il faut vraiment... C'est toute une méthode à mettre en place. Des équilibres à remettre. Ce qu'on fait, ce n'est pas grave. Au contraire même, c'est bien pour la nature. Ce qui est grave, c'est de manger de la viande qui vient des États-Unis, qui s'est fait dans des fitlots. Ça, c'est grave. Par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, en gros, moi, ce que je ferai dans ma carrière, eux, ils le font en trois semaines. Alors, on va cuisiner. On va faire une entrée. On va faire un tartare de bœuf et huître. C'est ça ? Et derrière, on va faire un faufilé avec les petits légumes qu'on a été cueillir tout à l'heure chez Jean-Emmanuel. L'huître va assaisonner ta viande et va le mettre en avant. Tu vas avoir un côté iodé, terre et mer. Et étant loin de mes origines, il a fallu que je m'adapte à la viande d'ici, à la cuisine d'ici. Et du coup, d'apporter ce côté iodé de ma formation à la base. Je suis originaire de Saint-Malo quand même. Des fois, ce qui est assez marrant, c'est de faire goûter des choses à des gens qui n'ont jamais mangé. Là, le but, c'est de faire manger des huîtres à quelqu'un qui n'aime pas ça et de l'associer par son bœuf. C'est comme une table d'amis, en résumé. C'est un peu pareil. Ça veut dire qu'on regroupe plein de choses que tu aimes. Et il n'y a rien de plus convivial que ça. Ça va bien. Ça fonctionne. Et du coup, tu as une assiette qui est présentée. C'est sympa, c'est frais, c'est facile à faire. Tu as raison, oui. Tu as vu, en plus, les huîtres servent vraiment de l'anguement. C'est ce qui assaisonne la viande. Ah oui, oui, c'est impressionnant. C'est que la viande, il ne faut pas en manger souvent. Par contre, il faut manger de la bonne viande. Il faut aller à la boucherie, demander au boucher d'où est-ce que vient la viande, qui c'est le producteur, etc. Et voilà. Tu vois, ça, ça suffit, en fait. Ça suffit. Allez, on ouvre les barrières. Cassez-vous ! Les gens ont envie de bien manger. Moi, j'y crois. On se bat pour ça. Et je pense que l'avenir est là. C'est pour ça que c'est important d'aller rencontrer les producteurs, parce qu'on comprend leur histoire. Et donc, nous, on raconte cette histoire aux gens. Donc, gras légèrement jaunâtre, signe de présence de bêta-carotène. Elle rumine, tu vois. Pour savoir si la ration est bien équilibrée, il faut compter le nombre de fois où elle rumine par rapport à la boulette. Et si c'est trop long ou trop court, ça veut dire que c'est pas bien équilibré. Et quand c'est autour de 50-60, c'est parfait. Tu regardes bien, hein ? Tu regardes bien, elle va. Tu as un coup, elle la vale. Tu as de ça ? 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 Oh ! 60. 60, pile. Champagne. Et vient quand l'émotion ? Moi ? Oui. Moi, quand je dresse. Quand je vois que l'histoire de l'équipe, du coup, tu as le petit jeune qui a préparé son truc, tu as mon second qui a cuit la viande, et du coup, c'est moi qui récupère tout et on dresse là. L'émotion, elle vient là. C'est-à-dire que ton plat commence à se monter, mais il te montre bien que c'est tes gars avec toi. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est ça, l'émotion, en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada